Maroc, au moins 11 morts après de fortes inondations dans le sud. Le sud du pays connaît depuis vendredi des pluies torrentielles provoquant des crues et des inondations. 11 personnes ont perdu la vie et 9 sont portées disparues depuis vendredi dans le sud du Maroc, touchées par des pluies torrentielles et inondations. De violentes averses orageuses et des crues ont fait 7 morts dans la province de Tata, à 740 km au sud-est de Rabat, 2 à Tizny, sud-ouest, et 2 à Erachidia, sud-est, dont un de nationalités étrangères non précisé, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi, selon un bilan provisoire. Un an de précipitation en deux jours. De fortes pluies accompagnées de crues et inondations se sont abattues depuis vendredi sur 17 régions et provinces du Maroc, dont certaines habituellement semi-arides. Le volume des précipitations enregistrées en deux jours est équivalent à celui que connaissent ces régions en temps normal durant toute une année, a précisé le porte-parole du ministère. Il a aussi annoncé l'effondrement de 40 maisons à l'échelle nationale et des dommages sur 93 routes ainsi que sur les réseaux d'alimentation en eau, électricité et télécommunications. Depuis vendredi, le sud et le sud-est du Maroc ainsi que certaines zones de l'Atlas sont touchées, par une masse d'air tropical extrêmement instable, en raison de la position exceptionnelle du front intertropical, FIT, sur le sud du pays, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la Direction Générale de la Météorologie au Maroc, Loussène Youhab. Le Maroc connaît un grave stress hydrique après six années consécutives de sécheresse, qui avait réduit le niveau des barrages à moins de 28% fin août. L'Algérie aussi touchée Ce phénomène climatique exceptionnel a aussi touché l'Algérie voisine, où deux personnes étaient portées disparues dimanche soir. D'après la protection civile algérienne, deux personnes emportées par les eaux sont recherchées à Tamaracet, à environ 2000 km au sud d'Alger et à El Bayad, à 600 km au sud-ouest d'Alger. L'agence étatique a aussi procédé à plusieurs sauvetages de familles piégées par des rivières encrues, à Elisi et Béchard, sud-ouest, notamment.